Avant de revenir en image sur cette journée de Forte Houle, on fait le point sur la situation météorologique. Voyez la carte des prévisions de Météo France. Elle place toujours les îles de la société, les Tuamotu ouest et sud, les Gambiers, les Australcentres et Rappas en vigilance rouge. Le pic de Forte Houle se maintient cette nuit avec des hauteurs de 4,50 m pouvant encore donner des déferlantes de 8 m sur les récifs et les côtes exposées. Une houle qui provoque une élévation importante du niveau de la mer et des submersions. Dès ce matin, en effet, l'inquiétude est montée progressivement chez certains habitants du sud de Tahiti mais aussi dans les îles. Ils ont vu leur terrain submergé, rapidement submergé par les eaux et des dégâts ont été occasionnés. On fait le point à ce sujet avec Nicolas Pérez. Je suis native de Téaupo et c'est la première fois que je vois une houle pareille arriver comme celle-là et puis inonder toutes ses propriétés, traverser la route à 100 mètres même du rivage. Selon un premier bilan, une cinquantaine de maisons dans la commune de Téaupo et au Fénois-Eijeré auraient été sinistrées par la houle. Une estimation qui pourrait s'alourdir dans les prochains jours tant le phénomène a été dévastateur. Nous avons fait de la prévention en tous les cas hier. Nous sommes allés jusqu'à Fénois-Eijeré et ensuite tout le village pour justement prévenir qu'il y aura une grosse houle. Ça sera encore plus fort que la dernière fois et puis après, s'il faut vous évacuer, on préfère vous évacuer maintenant. Dès les premiers appels à l'aide, une chaîne de solidarité s'est formée dans les quartiers sinistrés. Là, j'ai fait mon possible pour aider tous les copains qui ne sont pas là. Yes, ça fait vraiment pitié. Quand tu vois ça, ça fait mal aussi au cœur. Pour les gens, je suis en train d'aller, les copains qui sont là. Et pour permettre à ses familles de trouver un lieu où se réfugier, la commune a réquisitionné sa salle Omnisport. On a déjà préparé la salle Omnisport pour héberger tous ceux qui n'auront pas d'habitation pour ce soir, du moins. Le président du pays, qui s'est déplacé sur place en fin d'après-midi, souhaite revoir le type de construction sur le littoral. Il faut que cette histoire nous serve aujourd'hui pour tout ce qui est maison complètement détruite. Je disais au maire, il faut peut-être songer maintenant à obliger les familles à construire ce piloting. Vous avez vu que les faries au PH sont complètement isolées. Vraiment, elles s'en sortent bien. Le pays annonce d'ores et déjà que le prochain Conseil des ministres classera les communes touchées en zone sinistrée. Un plan de relogement sera également proposé dès le recensement final effectué.